il est là il vient d'arriver c'est le iphone 15 pro max couleur titanium naturel on en parle on le déballe juste après bonjour et bienvenue sur la chaîne et test de cyril ici on parle de tech photo audio vidéo et d'apple et aujourd'hui on va parler d'iphone 15 pas n'importe lequel le pro max c'est le modèle que je prends chaque année moi je suis grand écran je suis sur le modèle pro pour les aspects vidéo et photo et cette année j'ai pris la nouvelle couleur pour le test titanium naturel titane naturel si vous préférez donc comment ça va se passer et bien on va le déballer on va le regarder le comparer je vais faire quelques premiers tests ça va vraiment être première impression ce genre de choses et ensuite il y aura une deuxième vidéo où et bien je vais pousser un peu les aspects photos vidéo les aspects recharge peut-être je vais pouvoir vraiment essayer au maximum je vais le poncer comme on dit pour vous faire un retour sur ce produit on perd pas de temps au long box tout de suite alors le voilà vous voyez ici à mon iphone 14 pro max qui va filmer la partie unboxing spéciale dédicace à ceux qui aiment la vidéo walter juste pour toi on va le déballer on va en profiter petit déballage habituel usuel les deux petites languettes à leur habitude up il est là c'est joli ce gris donc c'est un gris un peu plus foncé que si on avait pris en silver roi c'est beau c'est beau c'est beau c'est détail juste après pour ceux qui sont de ce côté là donc là voyez ce gris là les tranches juste avant de le déballer réellement je vous le montre ici on aime ça juste là usb c usb c pour ceux qui sont là usb c usb c d'accord câble tressé c'est pas mal câble tressé donc usb c usb c je vais pas l'utiliser je vais pas le prendre là c'est pas le but petit bémol sur le câble je le dis j'aurais bien aimé que le câble soit gris sur la version silver un câble blanc sur la version black un câble noir et sur la version bleu un câble bleu il semblerait que le câble soit toujours de la même couleur bon peut-être que ça viendra ils ont réussi à le faire sur les imac dommage qu'ils ne l'aient pas fait sur l'iphone j'aurais vraiment trouvé ça le petit truc en plus après les trucs habituels bon allez on met de côté il est là il est là il est beau il est chaud il n'est pas chaud je rigole c'est vraiment très beau les boutons usuels habituel première chose on est sur l'extérieur ce bouton là qui n'est plus le simple bouton vous savez c'est même j'appelle ça un interrupteur moi l'interrupteur vibration silencieux non c'est devenu un bouton appel m'a enfin écouté ces fameux bords ici hop pour que la mise au point se fasse bien voilà ces fameux bords ici qui ne sont plus polis mais un peu brossés qui quand même parce que oui ils prennent un petit peu les traces de doigts là c'est léger peut-être que sur les parties ici noir ou bleu plus foncées on verra un peu plus les traces de doigts là ça reste un gris que j'aime beaucoup ça prend quand même beaucoup moins les traces de doigts beaucoup moins les les éléments type empreintes empreintes digitales etc en tout cas on les voit moins dessiner bon maintenant ça les prend quand même un peu on va se dire les choses allez on enlève le papier ici ok la prise en main un petit peu un petit peu différente du fait du métal tout cas la sensation c'est pas la prise en main c'est la sensation pour l'instant est légèrement différente je le mets en marche là hop là voyez il se met en marche on a notre fameux connecteur usb c est plus lightning elle le donc je passe le côté configuration commence à en avoir l'habitude le pays etc etc le temps qu'ils mettent tout que moi je mette les quelques mots de passe et on se retrouve juste après alors le temps que la mise à jour se fasse un et bien mon 14 le 15 pro max 14 pro max 15 pro max bon le mien couleur noir un black graphite comme vous voulez très content j'en suis très content il marche très bien etc je vais faire une vidéo spéciale sur les prix j'ai envie d'en parler j'ai envie de parler aussi de comment bien revendre son iphone en tout cas des solutions qui existent pour vendre son iphone et qu'on met pas forcément souvent en avant au niveau des caractéristiques juste physique des téléphones un l'iphone 15 pro max est un peu moins large un peu moins haut alors ça joue de l'ordre du millimètre ou en dessous un peu plus épais et plus léger on a perdu 19 grammes 19 grammes ça paraît pas grand chose mais quand même l'ajout du titane par rapport à l'acier poli ça doit jouer forcément donc tant mieux les bords sont un peu plus arrondi ici voyez les encoches les arrêtes voilà ici et là sont un tout petit peu plus arrondi ouais ça fait un peu moins saillant en tout cas c'est mon ressenti là quand je le vois comme ça c'est pas grand chose mais ouais ça je le sens comme ça la grosse différence 1 elle est ici donc sur ce fameux interrupteur de ce côté là et donc bouton de l'autre sur ce fameux bouton pour et bien la partie silencieux vibreurs qui a cet avantage là maintenant d'être un bouton qu'on va pouvoir régler ce que j'aime beaucoup je le redis à chaque fois avec l'iphone c'est l'ancien mode photo le nouveau se met en mode configuration ce qui va est top c'est qu'il va mettre tout mon iphone 14 sur mon iphone 15 donc ça c'est hyper intéressant parce que il va transférer les données de l'un vers l'autre vous n'avez plus grand chose à faire après toute l'exo configuration tiens j'avais jamais vu cette petite partie où et bien il fait la configuration d'attente donc voilà la partie configuration étape je vais passer c'est pas très important c'est parce qu'il nous intéresse le plus aujourd'hui j'attends qu'il est fini on revient dessus on fait le tour du propriétaire et on voit quelques réglages on fait quelques tests des premiers tests les tout petits tests et après on se donnera rendez vous dans deux semaines pour faire un retour sur l'utilisation après moi 10 12 jours à plein pour comme ça on puisse avoir une idée ensemble de ce que ça peut donner et est ce que bah on change ou pas après comme je le dis aussi mais j'ai j'ai ios 17 ici j'ai ios 17 ici bon bah ça reste un iphone donc ça j'en parlerai dans la conclusion mais pas les gros gros changement de folie alors par contre si là où il ya un changement quand même notable je l'ai dit tout à l'heure c'est le bouton action d'accord ici hop nous avons un bouton action juste là et ici hop j'espère que vous verrez et bien il ya le la proposition du bouton action et donc le bouton action donc mode silence ne pas déranger appareil photo lampe torche mémo vocal loupe raccourci accessibilité et aucune action pour l'instant j'ai laissé ça mais ce qui est intéressant par exemple je prends de la torche admettons besoin souvent de la torche hop voilà d'habitude il faut swiper une fois qu'on a swiper ici on met la torche là ok là tac si on utilise souvent la torche je n'ai pas besoin de swiper je reste longtemps appuyé donc c'est pas si longtemps que ça et je rappuie et ça éteint ok j'aurais adoré peut-être que ça viendra dans une mise à jour c'est que on puisse avoir des différentes commandes avec un appui deux appuis trois appuis ça aurait été top ça ça existe sur d'autres produits ils savent le faire avec le dos on peut avoir le tap sur le dos etc j'aurais bien aimé que juste un appui je sais pas un autre appui ce soit l'appareil photo ou la lampe torche deux appuis l'appareil photo trois appuis le mode silence mais que je puisse choisir en plus quelle action sur le nombre d'appuis ça ça aurait été vraiment top parce que voilà voilà si j'ai envie de le mettre en vibreur en silencieux faut que j'aille dans réglages il faut que j'aille faut que j'aille dans le centre de contrôle que j'aille appuyer sur la petite cloche et voilà j'ai mis le mode silencieux active c'est un c'est juste un petit regret je pense que logiciellement ça doit pouvoir gérer ce serait vraiment bien qu'ils y pensent parce que bah bouton action c'est cool moi je trouve que c'est une chouette avancée encore c'est pas un truc révolutionnaire mais c'est une chouette avancée mais avoir une seule action et choisir laquelle on choisira certainement celle qu'on utilise le plus souvent je pense à des personnes qui par exemple utilisent souvent les mémo vocaux deux appuis ça lance le mémo vocal ça aurait été vraiment top là une seule action sur le bouton c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça au niveau de l'écran la technologie est la même par contre les bords sont un peu plus fins c'est très léger faut vraiment les mettre l'un à côté de l'autre mais les bords noir sur chaque côté ici c'est un peu plus fin sur l'iphone donc on se rapproche un petit peu plus des extrémités ça c'est bien et c'est pas négligeable sur sur l'empreinte après en termes de nombre de pixels de densité de pixels sur l'écran c'est la même chose entre le 14 et le 15 bon je voulais pas fait écouter j'ai un détester un peu les haut parleurs pour voir un petit peu bas si ça crachait en tout cas si ça avait la même puissance ça m'a l'air très similaire ça on en parle rarement aussi dans les tests parfois il ya des avancées là voilà bon je pense qu'apple l'aurait noté alors je continue on va tester la vidéo donc je regarderai et puis dans la conclusion on regardera ce que ça donne donc je teste en mode selfie l'éclairage est plutôt bon normalement et voilà là donc je regarde dans l'iphone 14 pro max et là je regarde dans l'iphone 15 pro max est ce qu'il ya une différence de qualité je vais le dire à l'écran là tout est qualitatif les deux sont qualitatifs y'a pas grand chose à dire là dessus bon on se fera une idée en post production j'en parlerai dans la conclusion j'ai avancé un petit peu sur les différents aspects de cet iphone 15 pro max couleur titane naturel je vous montre quelques essais que j'ai fait c'est encore une fois une vidéo de présentation déballage prise en main je vous partage mes impressions juste après bon ça reste un iphone on va pas se le cacher je suis très content j'aime beaucoup la couleur ça c'est vachement bien au niveau des spécifications il ya un tout petit gap peut-être en termes de photos mais vraiment j'ai pas senti un truc de dingue alors j'ai pas utilisé plein d'autres choses j'ai pas été sur certains aspects que qui ont été mis en avant par apple bon en termes de vidéos bon j'ai pas été conquis voilà la seule chose que je trouve intéressante c'est le x5 d'accord c'est le téléobjectif le x3 on avait un deux trois maintenant on a un deux x5 bon bah le cinq fois c'est vrai que ça zoom pas mal ça zoom fort j'ai pas encore testé l'usbc je vais faire des tests pour la les transferts de données là j'ai fait des petites séquences donc j'ai pas eu besoin je vais essayer de tourner une vidéo avec l'iphone 15 donc comme ça je fais un transfert je fais la différence puisque moi aujourd'hui avec l'iphone 14 pro max je fais du airdrop c'est long j'en ai marre là si ça prend quelques secondes j'avoue que ça va être du pur bonheur je vais aussi tester l'enregistrement sur un support externe si ça fonctionne ou pas mais tout ça sera dans la deuxième vidéo là aujourd'hui moi je vous fais mon retour dessus bon bah comme d'habitude comme l'année dernière même conclusion si eh bien j'ai l'iphone 14 voire 13 est ce que j'ai besoin de changer est ce que j'ai envie de changer voilà c'est deux questions à se poser c'est de questions indépendantes moi je trouve que bah souvent à la revente mais je vais faire une vidéo spéciale je le redis dessus sur comment revendre son iphone etc en tout cas par quoi on peut passer bah changer tous les ans il ya peut-être un peu moins de pertes en tout cas on peut y réfléchir comme ça à voir sur le le fonctionnement bon bah voilà la nouvelle plus j'ai pas pu encore en tirer parti donc je sais pas mais le 14 déjà fonctionnait très bien donc bah comme chaque année est ce que on change on change pas c'est plus une question de goût une question de dernier produit une question de garantie mais est ce que c'est juste une question de capacité ou performance de l'iphone j'en suis pas certain là ça fonctionne bien le bouton action petite nouveauté voilà ça reste un iphone ça reste un super beau produit moi je le dis à chaque fois j'aime beaucoup forcément j'utilise que ça depuis des années les bords là encore une fois les bords brossés plutôt que poly bas voilà alors ils sont quand même on voit quand même quelques reflets c'est pas brossé brossé mais voilà la finition titane est très jolie ça prend quand même beaucoup moins les traces les empreintes digitales que l'autre enfin il faut les iphone précédents à peine 20 grammes d'écart appareil je le sens pas ça fait quoi ça fait moins de 10% du prix du produit ça se prend toujours un peu plus léger c'est chouette mais bon 20 grammes c'est pareil non plus énorme au final évolution ou révolution cet iphone bas évolution si on a des usages très standard très classique peut-être révolution sur certains usages je pense en vidéo le x5 je pense à enregistrer sur un support externe ça je vais tester ouais ça ce sera révolution dans un certain dans une certaine mesure mais sinon pour tout le reste évolution chouette évolution belle évolution mais pas de révolution moi je vous donne rendez vous dans 15 jours je vais pousser le test je vais faire un retour peut-être sur la batterie sur plein d'autres choses sur ce que j'ai pu voir comme différence ou pas avec l'iphone confirmer certaines choses la semaine prochaine je vais vous parler de revendre son iphone on pense souvent à revendre alors si on a des connaissances c'est simple on peut aller aussi sur des sites comme le bon coin mais il ya aussi des sites qui rachètent les iphone et c'est peut-être pas une si mauvaise alternative et ça je vais vous le détailler donc dans la vidéo de la semaine prochaine donc pour pas rater cette prochaine vidéo ou si cette vidéo ici aujourd'hui déjà vous a plu vous a intéressé que vous découvrez l'univers de cette chaîne les tests de cyril cyril c'est moi et bien je vous invite à mettre un pouce en l'air à vous abonner à activer la cloche s'il ya des questions les commentaires sont juste en dessous je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau test et d'ici là prenez soin de vous 1